Relaxé, le verdict du tribunal correctionnel de Nice est un immense soulagement pour Martine Landry et par extension pour tous les militants venant en aide aux migrants. Cette femme de 73 ans, membre d'Amnesty International, était accusée d'avoir facilité l'entrée en France de deux adolescents guinéens en situation irrégulière. Elle risquait jusqu'à cinq ans de prison. Pour le tribunal, il n'y a aucune preuve qu'elle ait aidé ses jeunes à passer la frontière depuis l'Italie. On reconnaît que toutes les déclarations que j'ai pu faire disant que je n'avais pas passé la frontière avec les jeunes mais que je les avais bien attendues aux panneaux aux francs pour les conduire directement à la police aux frontières de Menton, tout ça a été reconnu comme juste. Rien n'est respecté à ces frontières, les procédures ne sont pas respectées. Ça fait des années qu'on le dénonce et là, c'est reconnu que notre action est tout à fait légitime. Cette relaxe doit aussi beaucoup à la décision du Conseil constitutionnel il y a une semaine. Saisi par l'agriculteur militant Cédric Ayrou, il a consacré le principe de fraternité, estimant qu'un citoyen avait le droit d'aider pour des raisons humanitaires un étranger en situation irrégulière sur le sol français. Mais ce n'est pas pour autant la fin du délit de solidarité et d'aider personnes, même en détresse, à passer la frontière reste un délit. Non, il n'a pas disparu parce que justement le Conseil constitutionnel a donné aux parlementaires jusqu'au 1er décembre pour traiter de cette question. Et donc on va continuer à travailler pour l'abolition du délit de solidarité dans notre droit français, qui n'est pas encore fait. Si on fait rentrer le droit international, c'est-à-dire le traité de Palerme, dans notre droit, comme notre constitution nous y oblige, et bien c'est à ce moment-là que nous aurons gagné. Ce traité de Palerme dit que les États doivent protéger les personnes qui portent assistance aux migrants et aux demandeurs d'asile. Alors non seulement là l'État ne porte pas assistance à ces personnes, mais en plus elle essaie de les faire condamner.